Merci de m'avoir, je suis ravi d'être là, merci de l'invitation. L'idée c'est de vous parler un peu plus de l'international, c'est une bonne transition à l'extérieur de voir. Je vais vous parler de mon expérience, ce que j'ai fait avec mon associé modestement il y a quelques années, avec une boîte de SAS qui s'est bien développée au US. On va essayer de regarder les points un peu plus en profondeur, ce qu'on a vu à l'instant, pour vous donner quelques tuyaux pour les sociétés qui ne sont pas encore internationalisées. Donc je m'appelle Loïc, j'ai monté une boîte de SAS qui faisait du social media listening, qui en fait toujours d'ailleurs, qui s'appelle Synthesio, qui permettait de comprendre ce que disent les consommateurs en ligne à partir de ce qu'ils racontaient sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et d'en sortir des tendances. On a été rachetés par un institut d'études qui voulait digitaliser ces process, donc au lieu de mettre des êtres humains pour comprendre quelle va être la prochaine tendance du secteur des boissons, eh bien on allait voir directement en ligne, et en fonction des volumes de conversation, du sentiment évoqué par les gens, on était capable de dire, ben voilà, le prochain truc, c'est ça. La boîte, elle était fondée... La boîte, je l'ai co-fondée en 2008, avec mon associé qui était directeur technique, et assez rapidement on est parti aux US, je vais vous raconter l'histoire, mais quand on l'a vendue, on faisait plus de 50% du chiffre d'affaires aux Etats-Unis, moi j'étais aux US depuis sept ans, on avait toute l'équipe managériale à New York, et la grosse majorité de l'équipe d'ailleurs aux Etats-Unis, à part la R&D, et c'était un gros gros facteur pour revendre la société, je vais y revenir. Aujourd'hui, j'ai deux activités, je fais du bateau, ça c'est un truc qui m'a branché depuis longtemps, donc je fais de la course au large, je vais faire des parallèles entre la course au large et l'entrepreneuriat, et j'accompagne des fonds de travail d'équité sur différentes problématiques, notamment internationales. Alors, première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi y aller, pourquoi aller monter sa boîte à l'étranger, je pense qu'il y a deux approches, il y a une approche analytique, qui est assez standard, je vais regarder mon marché, je vais regarder où est-ce qu'il y a la plus grosse traction, où est-ce que j'ai le plus de clients potentiels, faites ça, si vous êtes dans le software, bon bah clairement 50% du marché du software est aux Etats-Unis, je ne sais pas trop longtemps, si vous êtes dans d'autres secteurs, c'est peut-être un peu plus subtil que ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de boîtes de SaaS dans l'audience, que si vous voulez monter une très grosse boîte, il faut aller aux Etats-Unis, si vous êtes dans le logiciel, c'est assez indéniable. Je me rappelle avoir sur mon desktop la liste des concurrents, qui ne cessait de s'allonger, parce qu'on était sur un marché qui avait une barrière à l'entrée relativement faible, développer un crawler pour regarder ce que disent les gens, c'était techniquement au départ, c'était pas très compliqué. Et je me rappelle d'un fichier avec 400 acteurs qui ne cessait de s'allonger, j'avais des sueur froides à chaque fois, et en le regardant récemment, maintenant que cette histoire est plutôt bien terminée, donc il y a énormément d'acteurs qui sont morts, la plupart qui ne s'étaient pas internationalisés sont partis assez rapidement, et dans ceux qui ont réussi quand même à développer des belles technologies en étant en Europe, à la fin de l'histoire, dans les exits, eh bien soit eux n'ont pas fait d'exit, ils n'ont pas réussi à ressortir, c'est encore un peu compliqué, soit ils ont fait des exits qui mettent des non-bonnes décisions. C'est intéressant de le voir, alors c'est sur un spectre de 12 ans, donc ça permet de voir une vision un peu long terme, mais je pense que c'est assez vrai. C'est assez vrai, si vous avez une boîte internationalisée, vous prouvez que vous avez du revenu aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, en termes de valeur d'entreprise, et là je parle de valeur financière, ça n'a rien à voir, on est sur une dimension qui est complètement de faite. 1 euro de revenu européen versus 1 dollar de revenu US ne sont pas du tout valorisés de la même façon. Et je pense que ce sera le cas pour encore pas mal d'autres. C'est assez différent, je pense, pour des boîtes qui vendent des... qui ont des pannées ni moyennes relativement faibles. Donc si vous avez un produit qui se vend à 100 dollars, 100 euros par mois, il est possible de vendre à l'étranger sans être à l'étranger. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de directeurs commerciaux, directeurs de plan services, ces équipes-là, directement basées aux Etats-Unis. On voit quand même pas mal de boîtes qui arrivent à le faire depuis la France et à sortir 20% de leurs revenus à l'étranger. L'un qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'Emlis, je crois, qui fait 80% de son chiffre d'affaires, 6 millions de revenus, en étant tous basés en France. Donc ça, c'est possible en étant bon en acquisition de l'île, sur toutes les stratégies de communauté. Bon, ça, c'est le premier point, l'analytique. Le deuxième, c'est la dimension humaine. Je pense que c'est très important de se poser les bonnes questions en tant que fondateur. Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Je vais vous donner deux exemples. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu aller à l'étranger. C'était une frustration de départ. Et alors, l'entrepreneuriat, généralement, ça part d'une frustration. Donc, j'avais vraiment ce besoin-là de partir à l'étranger. Donc, dès le départ, au moment où on a écrit la première ligne de code, la documentation était en anglais et le produit était en anglais vraiment dès le premier jour. Et ça, c'est important parce que si c'est ancré vraiment dans l'esprit des fondateurs, le jour où la question va se poser, ça va être quand même beaucoup plus facile d'y aller. Je suis au bord d'une boîte où c'est complètement l'inverse. On est avec des fondateurs très franco-français, une très belle boîte, une belle croissance, rentable, vraiment une très belle boîte de sas. Mais les fondateurs, c'est pas leur truc. Ils parlent pas anglais, ils ont pas envie d'apprendre un appareil anglais. Et à tous les bords, pendant un an, j'entendais les investisseurs qui disaient, bon alors, on va aux Etats-Unis, on va faire une série B, on va lever 20 millions. Et j'ai dû prendre les fondateurs à part en disant, attendez, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et ils ont finalement réussi à accoucher de leur vraie volonté. Ils ont dit au bord, mais non, nous, c'est pas notre profit. C'est pas notre profit de boîte. Et c'est pas un problème. C'est-à-dire que ça veut dire que ça va être une boîte qui va pas lever 20 millions. Ils vont peut-être avoir une croissance un peu moins forte. Ils vont être rentables. Ils feront un exit très probablement où ils iront en aile plus haut sur le marché européen. Mais ils feront pas ce choix d'international parce qu'ils sont pas pour un plus. C'est pas leur. Ça, je pense, c'est une vraie question à se poser dès le départ. Et c'est vraiment un débat de bord où c'est le fondateur qui doit décider à la fin du fin parce que c'est pas les intérêts financiers des investisseurs qui doivent primer parce que sinon, les chances de se planter sont quand même relativement fortes. le départ aux US, moi j'appelle ça burn the boat. On y va avec sa barque et puis on brûle le bateau pour pas revenir. Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de stratégie de retour ou sinon c'est une stratégie compliquée. C'est que ça a vraiment pas marché et derrière on a cramé beaucoup d'argent et c'est très difficile. Donc à partir du moment où on décide d'y aller, on y va. On y va vraiment avec les deux pieds. et puis quand je suis parti à New York avec ma femme et mes enfants, il n'y a pas de date de retour. Souvent on dit je vais en expatriation, on y va, moi j'y vais 3 ans, 4 ans et puis après j'en reviens et on nous s'est dit on y va et puis on verra si on revient un jour. On est revenus, moi j'étais complètement américanisé, je sais pas comment avec ce qu'est aujourd'hui mais je suis vraiment devenu un vrai produit américain. C'était très dur de revenir en France. C'est un autre sujet. Alors après sur les étapes que nous on a franchis et je pense que tout le monde franchit maintenant, c'est d'abord une étape de préparation. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont pour aller se développer à l'étranger depuis la France. Plein, plein, plein. Donc déjà on a parlé d'adapter son produit, des choses de base, est-ce que le produit est en anglais, est-ce que vous avez les bonnes fonctionnalités. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un cofondateur qui construit son équipe commerciale le V20 millions et avoir un produit qui n'est pas prêt. Il n'y a rien de plus frustrant que ça parce que vous prômez le salaire du cofondateur aux US qui va coûter deux fois plus cher que le salaire en France. Donc vous cramez du cash alors que vous n'êtes pas prêt. Je me rappelle de ce moment-là, j'étais parti en voyage initiatique. Comme pas mal de gens, avant de partir aux US ou à l'étranger, vous y allez pendant deux, trois mois pour voir, regarder le marché, tester, vous faire une opinion. Il y en a qui le font en truck. Je crois que Jackson, vous avez fait ça, mais j'ai mon concurrent qui a fait ça aussi. Ça m'avait amusé. C'était plutôt bien réussi d'ailleurs. Ils avaient pris dans leur truck, le nom de la boîte, c'était Brainwatch, ils avaient fait le tour des US pour se donner, évidemment pour créer leur marque, mais aussi pour se donner un avis du marché américain. Je dis ça parce que le produit, autant l'adapter en amont. Surtout, il y a plein de playbooks qui existent. On le disait tout à l'heure dans le workshop, le marché européen aime bien des solutions logicielles qui font tout. Le marché américain aime bien des solutions logicielles qui font très peu de choses, mais très bien. Si vous arrivez aux Etats-Unis avec une solution logicielle ou un message qui englobe trop de choses, ils vont vous répondre « Oui, mais ça c'est Oracle ou c'est SAP qui fait ça. Ce n'est pas bon. » Donc, arriver avec « Je suis le champion du whiteboarding. » Ok, c'est clair. Je comprends ce que ça fait. Arriver en disant « Je suis capable de traiter X use case, X problématique. » C'est plus compliqué. Il faut vraiment essayer d'être précis et de se concentrer sur une ou deux fonctionnalités qui sont vraiment différenciées. Après, on est sur vraiment... Pour moi, c'est vraiment la théorie du temps long. Ça ne va pas se faire en cinq minutes. Généralement, c'est trois ans. Nous, c'était trois ans avant de pouvoir se dire « Allez, on a craqué le code des US. On a un début d'équipe. On a plus d'un million d'ARRR aux Etats-Unis. » Donc, c'est autour des trois ans. Ça dépend si vous avez du cash avant. Nous, on y allait. On n'avait quasiment pas levé de cash encore. C'est entre deux et trois ans pour pouvoir montrer et être un peu plus serein sur votre capacité à vous décoquer à vous décoquer. Je reviens sur les playbooks parce que maintenant, il y en a vraiment plein. Il y a des fonds qui en montrent. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des exits qui vous donnent vraiment toutes les marches à suivre. c'est un peu comme quand vous êtes en course au large, vous passez le Cap Finistère. Si devant le Nord-Est, vous savez, vous passez plutôt large parce que vous aurez une heure dégoûtée. Si vous êtes au Nord-Ouest, vous passez aussi large parce que vous n'aurez pas de temps et que c'est la côté trop haute. Il y a des vrais playbooks qui vous évitent de réfléchir. Et ça, je pense que c'est pas mal. Il y a déjà suffisamment de cogitation autour de l'entrepreneuriat. Regardez ce qui se fait. Il n'y a plus besoin vraiment de réfléchir en tout cas sur le fonctionnement d'un modèle de SaaS à l'étranger. Tout le monde est à peu près pareil. Dans cette logique-là, tout le monde va aller essayer de fractionner vraiment son ordre. On a parlé d'un produit qui va être très bon simple. Nous, on est arrivé en disant qu'on est les champions du social media monitoring, donc identifier les conversations sur le web, mais sur tout ce qui est par anglais. C'était notre point d'entrée. Ce qui est totalement faux. Tous nos clients européens, ils voulaient évidemment une couverture en gaz. Mais on arrivait face à nos concurrents qui n'étaient pas capables de faire le chinois, pas capables de faire le français, l'espagnol, etc. Et donc, on a signé comme ça sa plante de marque en tant que produit numéro 2 pour complémenter un produit existant parce que nos concurrents avaient des fonds et c'était bien plus gros que nous, la musique classique. Sauf qu'on est arrivé avec un vrai drapeau, un vrai différenciateur dans une foule un peu compliquée du marketing tech. Et c'est ça dont vous aurez besoin. Je pense que si vous n'arrivez pas à avoir un message clair sur ce que vous faites avant de partir, attendez un peu, c'est très facile. On parle un peu du qui doit y aller, comment je constitue mon équipe. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec le débat de ce qu'il faut envoyer un fondateur ou pas. Pour moi, il faut envoyer un fondateur. Il n'y a pas de débat parce que le fondateur doit voir de ses propres yeux ce qui se passe, doit assister à des rendez-vous de clients, doit se prendre des portes. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que pour le fondateur, vous remontez le boîte. C'est pareil. Vous remontez le boîte quasiment de zéro. Il faut être prêt à vous prendre des portes. Généralement, ça arrive aussi dans la vie de la boîte où vous sentez que vous avez déjà passé une étape sur un marché domestique et puis vous avez envie d'un déficit supplémentaire. Vous commencez à vous ennuyer un peu. Souvent, il y a un petit peu de ça. Ça peut être un bon moment pour se dire « Tiens, je suis prêt à partir. » Et après, dans les recrutements, il y a les règles sont assez tout le monde dit à peu près la même chose. On peut repruter les Français mais c'est quand même pas terrible parce que si vous voulez américaliser votre boîte ou l'internationaliser, il faut avoir des profils très internationaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mon comex je l'ai passé à New York. Directeur marketing, directeur commercial, directeur des opérations, sauf tout le comex et le relais tout le frontaux. Alors ça a glincé, c'était très difficile avec les équipes qui restent en France parce que subitement l'intention a complètement changé de braquet. Mais à New York, on avait tout le comex et deux personnes en vision conférence qui étaient à Paris. Et ces personnes-là, on les a recrutées. Alors il y a un profil qui marche bien. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Hervé Brunet qui a monté une boîte sur le stickiat qui a fait un bon retour sur ce sujet-là. Lui, il dit qu'il faut recruter des gens qui ont qui sont des first generation immigrants. Donc des gens qui quand même ont un profil international, ils savent ce que c'est que l'Europe. Ils ne disent pas que l'Europe est un pays. comme Paris, parfois dans le Texas. Et donc ces gens-là vont avoir une bonne appétence pour rejoindre des boîtes françaises. Moi, c'était le cas. Le Game Changer, c'était la directrice marketing, CMO. On a recruté sur LinkedIn, vraiment tout bêtement. Mais elle nous a rejoints. C'était une Australienne. Ses parents avaient une maison de vacances à Bordeaux. Et il s'avère que c'était cette personne-là qui était une championne du SASS, une CMO qui avait déjà fait des exits. Elle avait envie de pouvoir revenir régulièrement voir ses parents à Bordeaux. C'est vraiment des choses aussi bêtes que ça. Et bien, cette personne-là nous a fait vraiment progresser et nous a aidé à rentrer. Alors, ça vous fait une bonne transition sur la notion de marque. Souvent, on dit, oui, mais j'arrive sur le marché. Personne ne le connaît, comment je fais ? Quand vous êtes sur des sujets d'édition logicielle, ne réfléchissez pas, c'est Gartner Forrester. À partir du moment où, si vous n'êtes pas dedans, vous n'existez pas. Si vous êtes dedans, vous êtes dernier, vous êtes des colonnes fillers, c'est-à-dire que dès qu'il y aura l'appel d'offres, on va vous appeler juste pour remplir les cases, mais ce n'est pas vous qui seraient sélectionnés. Et si vous êtes dans le top, là, c'est une autre dimension. Et nous, pendant sept ans, on était numéro un des quadrants de Forrester, qui avaient fait un quadrant sur notre secteur. Et ça, je me rappelle, on était sept quand on était numéro un. On était sept, on venait de lever des fonds, on était sept à New York. Et donc là, il y avait un gap complet entre la réalité de la situation, on s'est fait des Américains, donc là, et la perception qu'on donnait au marché qu'on était les champignons. Donc c'était, à gérer, ce n'était pas l'ident, mais surtout, on a eu une avalanche de leads, une avalanche de clients qui sont arrivés subitement, comme les Américains, pensent assez simplement, ils prennent le numéro un et puis au moins, ils ne prennent pas de risques. Ils ne prennent pas de risques, ils ne vont pas pouvoir se faire dire et s'ils ont choisi le numéro un, ça ne peut pas être de leur faute. Donc je vous invite vraiment à avoir ces réflexions-là, partner for investors, encore une fois, c'est un process, ce n'est pas forcément payé, mais c'est un certain nombre d'étapes à suivre pour qu'ils vous projettent dans les coins. j'ai vu ça avec une voix qui s'appelle la U-Advice des Nantais qui se galéraient avec les analystes qui n'arrêtaient pas de se faire valéguer au rang de « vous êtes des petits Européens » et en bossant bien avec eux et en regardant, ils avaient un message qui était bien trop compliqué et bien trop orienté sur des fonctionnalités là où il fallait vraiment un peu de rêve. On a fait un petit spin pour qu'ils arrivent à rendre une vision un peu long terme et l'analyste en charge s'est excusé de ne pas les avoir mis dans les quadrants et donc ils rentrent et ils rentrent maintenant l'année prochaine. Voilà, donc la notion de marque elle est quand même hyper importante. Sur le budget, alors nous on est parti, j'avais prévu 400 000 euros 400 000 euros pour démarrer avec essentiellement des dépenses marketing. Ce qu'on a fait, c'est que dans le rite initiatique premier voyage, j'ai recruté quelqu'un qui est juste un commercial tout seul qui a fait, il a dû signer 400 000 euros de chiffre d'affaires mais c'était suffisant pour avoir un peu de cash, pour être un peu rassuré et on a établi un budget marketing de 400 000 et après on a levé des fonds juste après pour pouvoir l'assurer. Ce qu'il faut se dire c'est que ça va coûter deux fois plus cher que ce que vous aviez prévu. C'est une bonne règle mais ça marche aussi pour la voile si vous faites du bateau parce que c'est deux fois plus cher que ça a été fait. Mais voilà, donc il faut l'avoir en tête si vous ne voulez pas faire une levée ça ne sert à rien d'aller aux US. Je pense qu'on revient sur les choix fondamentaux de l'entrepreneur. C'est soit vous voulez monter un numéro 1 et en quel cas vous allez être dilué ça va être une dynamique très différente. Soit vous voulez monter vous ne voulez pas aller à l'étranger donc vous allez monter surtout lever pas de fonds ça sert à rien parce que vous n'arriverez pas à vous retrouver après et vous faites une boîte plus petite vous vous focalisez sur la rentabilité et une très belle boîte aussi. Il n'y a pas forcément de schéma idéal mais en tout cas il faut avoir en tête les différents types de parcours possibles. Sur le cadre de revenus on pose souvent la question de quand est-ce que j'y vais à partir de quelle taille de boîte avoir un marché local qui est déjà sécurisé je pense que se dire si je n'ai pas 4 millions 3-4 millions de chiffres d'affaires sur mon marché local ça sert à rien d'aller s'exciter à aller faire les US. En revanche on peut déjà mettre en place les briques le produit recruter des équipes qui parlent anglais enfin tout cette route-là peut être mise en place très très tôt ça ne veut pas dire que vous vendez à l'étranger mais vous l'avez en tête dès le départ vous planifiez tout ça c'est un peu besogneux comme travail mais le jour où vous y allez c'est une évidence enfin c'est bien non-sujet c'est relativement facile à jeter. En conclusion donc là nous on a eu cette chance de réussir à monter une belle boîte et de faire une sortie ce qui n'est pas toujours évident donc clairement je regarde par rapport à un concurrent qui faisait la même taille que nous qui n'avait quasiment pas de revenus aux US ou qui a eu des revenus relativement tardifs ils n'étaient même pas dans le score parce que racheter ils n'étaient même pas considérés alors que c'est une très belle boîte donc si vous avez une logique d'exit je pense que je pense que c'est quand même c'est quand même pas mal sur le rôle des investisseurs je pense que c'est important de le mentionner à quoi sert le board dans cette problématique internationale à challenger s'assurer que les playbooks soient bien suivis qu'on ne soit pas dans une démarche émotionnelle souvent comme c'est cool d'aller à New York et d'aller à San Francisco de partir aux US on a pas mal de CEOs qui se font embarquer dans la French Tech et l'excitation de la French Tech il faut faire un peu attention et je pense que ça fait partie du rôle du board d'aller dire ok ça peut être une option mais est-ce que tu as bien planifié ton produit ton go to market est-ce que tu as en tête que si tu fais ça il va falloir lever X donc X c'est généralement on part en dizaines de millions donc tout ça c'est pas des petits choix et je pense que c'est vraiment le rôle du board de coacher là-dessus et inversement c'est pas le rôle du board d'aller imposer un agenda ça c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois l'agenda de attendez si j'ai mis dans votre boîte c'est pour que vous soyez vous soyez numéro 1 dans 5 ans et vous fassiez un sérieux et bien parfois si vous poussez trop les entrepreneurs à faire ça et que c'est pas leur modèle tout le monde va se cracher et tout le monde va perdre de l'ordre donc ça c'est important ce rôle du board et puis dernier mot pour mes amis entrepreneurs après avoir vendu on regarde on regarde tout cette historique tout ce qui s'est passé pendant 12 ans et donc vous passez par des c'est un volant posteur d'émotions c'est quelque chose d'assez unique d'assez exceptionnel c'est très dur de retrouver des sensations de ce type en tout cas c'est pas la vie normale il faut la voir en tête c'est pas une vie c'est pas une vie de bureau normale ça je pense que vous le savez mais le fait d'être dedans en permanence peut-être que vous l'oubliez et ce qu'on vit en créant sa boîte et en la développant en la faisant marcher en émotions positives ou négatives c'est exceptionnel c'est génial donc moi je l'ai retrouvé en faisant de la course au large donc c'est pareil je me retrouve tout seul sur mon petit bateau à manger des biophilisés et puis je suis pas content quand il y a trop de vagues je suis très content quand il y a un coucher de soleil même type de rollercoaster mais même si c'est stressant ce que vous faites aujourd'hui il faut en profiter parce que c'est vraiment une expérience voilà je vous remercie